Depuis que j'ai goûté à la lunette astro, j'ai plus envie de repasser sur un télescope. Parce que les lunettes ça a plein d'avantages, déjà la qualité optique, le faible encombrement, l'observation à l'arrière, la mise en température qui est rapide et aussi le fait de ne pas avoir besoin de faire de collimation. Du coup c'est un vrai plaisir à utiliser et surtout quand on fait l'astrophoto du ciel profond en grand champ, les lunettes apochromatiques sont vraiment très bonnes là-dedans. Mais il existe plein de modèles. Du coup dans cette vidéo je vais vous aider à choisir la meilleure lunette à peau pour faire de l'astrophoto ciel profond. On va voir ensemble les différents critères à étudier et à la fin je vous donnerai aussi quelques modèles courants qui sont plutôt beaux. Alors le premier critère pour choisir sa lunette c'est la focale. Sur les lunettes la focale varie entre 300 mm et 900 mm, ça peut aller un peu au-delà mais majoritairement c'est ça. Et comment on choisit sa focale ? Et bien ça dépend surtout du type d'astre que vous voulez shooter. Donc ça c'est un truc où je bassine souvent les gens avec ça quand on me demande. Mais c'est le premier critère. Qu'est-ce que vous voulez photographier ? En ciel profond on va surtout être sur de la nébuleuse et de la galaxie. Et là en fait on va avoir deux grandes catégories on va dire. La première catégorie ça va être des galaxies et des nébuleuses planétaires qui vont être des objets assez petites. Donc on va avoir besoin d'une assez grande focale. Donc plutôt vers les 900 mm. Ou alors en fait pour les galaxies, pour ce type d'astre là ça marche très bien aussi c'est plutôt les casse-grains. Après on va avoir des nébuleuses qui sont plus étendues. Et là on va avoir une focale plus courte. Donc entre 400 et 500 mm. Évidemment entre les deux on a plein d'astres qui vont dans chaque catégorie. Donc c'est pas toujours évident à choisir. Ce que je recommande c'est de prendre entre 400 mm et 600 mm. C'est mon avis personnel. Je trouve que c'est un bon rapport entre l'encombrement, la focale, le poids. Et vous allez pouvoir faire entrer pas mal d'objets assez lumineux. Là ici par exemple cette lunette là, donc la Skywatcher 80 ED EvoStar qui est donc une 600 mm. Et ici là la SCAR FR à 400 qui est donc une 400 mm. Donc voilà j'ai les deux, j'ai commencé par celle-ci. Et maintenant je suis surtout sur celle-là. Et vous pouvez voir du coup la différence de taille d'encombrement entre une 400 et une 600. Le deuxième critère c'est l'ouverture ou s'y appeler le rapport FD. En photo ça va vraiment définir la rapidité de votre télescope à récolter de la lumière. C'est super important parce qu'en astrophoto du ciel profond et ça ce sont vraiment peu lumineux. Donc il faut qu'on shoot longtemps. Plus vous avez une grande ouverture, c'est-à-dire un rapport FD avec un petit chiffre, plus vous savez aller vite à récolter de la lumière. Après si vous avez un rapport FD vraiment court, on va dire inférieur à 4, c'est top. Mais ça va engendrer d'autres problèmes où ça va être un petit peu plus chiant à configurer certaines choses. Là je vous donne deux exemples. Donc sur la 80 ED ici, elle a une ouverture, un rapport FD de 7,5. Ce qui est bof. Ça passe encore mais c'est pas le mieux idéalement. On veut moins que ça. On peut acheter ce qu'on appelle un réducteur de focale qui vient se mettre à l'arrière ici. Et donc dans le cadre de la 80 ED, c'est un réducteur 0,85. Donc on fait 600 fois 0,85, ce qui nous fait tomber à 510 mm de focale. Et ce qui fait descendre le rapport FD, l'ouverture du télescope à 6,4. Ce qui est déjà bien mieux. Il faut savoir qu'il y a un gros écart. Vraiment, ça peut aller du simple au double très facilement. Sur la SCAR FR-A400, toutes les FR-A ont un rapport FD de 5,6. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas très très rapide mais c'est plutôt bien. Et elle peut aussi avoir un réducteur qui fait tomber le rapport FD de 3,9. Donc là c'est vraiment rapide. La différence entre ces deux, donc ces deux lunettes, donc on l'a vu au niveau de la focale dans le critère précédent. Là on le voit en rapport FD. Celle-ci est plus rapide et celle-ci un peu plus lente. Pourquoi ? On en reparlera un petit peu après. Troisième critère, le diamètre. Le diamètre, donc ce qui est la dimension de l'ouverture ici, ça c'est important parce que ça définit le pouvoir de résolution. Plus vous avez un grand diamètre, donc une grosse optique, en l'occurrence c'est la taille de la lentille qui se trouve à l'intérieur, meilleur sera votre pouvoir de résolution. En fait, plus meilleur est le pouvoir de résolution, plus vous êtes capable de séparer des astres, en fait, des points qui sont proches. Par exemple, vous prenez deux étoiles doubles, si vous avez un pouvoir de résolution qui n'est pas top, vous ne verrez qu'une étoile. Et plus vous aurez un bon pouvoir de résolution, plus vous serez capable de distinguer qu'il y a deux étoiles. Ça c'est la théorie. En pratique, c'est pas aussi simple, parce qu'en fait, vous l'avez compris, la focale, le diamètre et le rapport FD, l'ouverture, les trois sont liés, parce qu'en fait les calculs sont liés les uns aux autres. Donc souvent, on va plutôt regarder la focale et l'ouverture, en gros le diamètre, il va venir avec. Donc ne vous prenez pas trop la tête avec ça. C'est un compromis aussi, par rapport à l'encombrement et le poids. Par exemple, la FR A400 a un diamètre que de 72 mm, je crois. Et ça n'empêche pas qu'on peut faire des très belles choses avec. Quatrième critère, et pas des moindres, c'est la qualité optique. Évidemment, ça compte énormément, ce qui fait beaucoup le prix des lunettes. En gros, pour faire simple, plus il y a de lentilles, évidemment, il faut qu'elles soient de bonne qualité, mais plus il y a de lentilles et meilleure sera la qualité. Aussi, plus la lunette va coûter cher. On va avoir en fait des doublets, donc deux lentilles, des triplets, trois lentilles, quadruplets, quatre lentilles, quintuplets, cinq lentilles, etc. Celle-ci, c'est la Skywatcher 80ED Evostar. Il y a plusieurs gammes dans la 80ED, et c'est un doublet, c'est-à-dire qu'il y a un duo de lentilles ici. Il existe aussi la gamme au-dessus de 80ED, c'est Skywatcher 80ED Esprit, qui est un triplet. Il y a une lentille en plus, donc la qualité est meilleure. Sur la FR A400, c'est un quintuplet. En gros, de base, c'est un triplet, donc on a trois lentilles à l'entrée ici. Mais, on va en reparler un peu plus tard, il y a aussi le correcteur de champ qui est intégré. Tout à l'heure, je vous parlais de réducteur de focale qu'on met ici. Souvent, c'est un réducteur-correcteur. Ça réduit la focale et ça corrige le champ pour avoir un champ bien plat sur toute l'image, une image bien nette sur toute l'image. Ici, c'est intégré. Donc, en fait, on a trois lentilles à l'avant et deux lentilles du correcteur, ce qui fait qu'on a cinq lentilles au total. La qualité optique, ça va aussi être la qualité des lentilles, notamment la correction des défauts, notamment le chromatisme. C'est pour ça qu'on parle de lunettes apochromatiques pour corriger ce défaut. Grosso modo, on a trois catégories de lunettes. On en a même quatre. La première catégorie, c'est des lunettes achromatiques. Ça veut dire que ça ne corrige pas le chromatisme. C'est des petites lunettes qui ne sont pas très chères, qui sont bien pour débuter de l'observation, justement, pas pour l'astrophoto. Parce que le chromatisme, si ça se voit un petit peu en observation, ça va vraiment ressortir en astrophoto. Donc ça, les lunettes achromatiques, vraiment, je ne vous le conseille pas pour faire de l'astrophoto. Au-dessus, on a des semi-apochromatiques. Et en fait, c'est le cas de cette lunette. Ce n'est pas une vraie apo, c'est une semi-apo. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a que deux lentilles. Quand une fois, c'est un doublet. Et les apos sont à partir de trois lentilles. Donc voilà, les semi-apos, c'est un très bon rapport qualité-prix pour débuter. Même pas que. Vous allez voir, on peut faire des trucs très cools avec. Mais justement, ce n'est pas très cher. Et ça permet de se lancer en astrophoto plutôt bien. Franchement, ça va être un truc qu'il vous recommande si vous voulez débuter, que vous n'avez pas un budget énorme. Regardez pour une lunette semi-apos. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que ça réduit le chromatisme. Mais pas complètement. Il y en reste encore un petit peu. Donc la gamme Evostar, c'est des semi-apos. Au-dessus, on a donc les apos, les vrais apos chromatiques, qui sont donc les triplets à partir de trois lentilles. et elles corrigent vraiment complètement le chromatisme. Donc là, je n'en ai pas. Ce serait par exemple la gamme Esprit de Skywatcher. Et après, on a encore une catégorie, c'est les astrographes. On a peut-être entendu parler. En gros, c'est des apos chromatiques, mais qui ont en plus le correcteur de champ intégré. Et c'est le cas de la FR-A400. Comme vous le disiez, c'est une triplet, donc elle a trois lentilles à l'entrée, plus le correcteur qu'a deux lentilles, donc c'est qu'un tuplet. Et en gros, on appelle ça un ostrographe. Et des astrographes, autant les lunettes semi-apos ou apos, ça peut être assez polyvalent, autant les astrographes, c'est vraiment dédié astrophoto. Alors, il y a beaucoup de critères et ce n'est pas fini. Pour tout retenir, je vous ai préparé une fiche récap que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description. Je vous laisse télécharger ça et on continue. Ensuite, un autre critère, c'est simplement la taille et le poids. C'est important, mais si vous comptez bouger votre matériel ou si juste, même si vous êtes chez vous, pas forcément nomade, c'est quand même pas mal. Moi, je sais que c'était un critère dans mon cas, ce qui est génial, avec cette FR-A400 que j'ai sur la monture Harmonic Drive, c'est d'ailleurs, vous voyez, j'ai tout laissé mon matériel dessus. Je la mets sur la monture et en fait, c'est tellement léger que je suis capable de tout prendre, le trépied, la monture, la lunette et tous les accessoires et je déplace et je gagne un temps monstre. Donc, le poids, l'encombrement, ça peut être pas mal. Les lunettes, l'avantage justement, c'est que ça prend assez peu de place, c'est assez petit par rapport à un gros newton par exemple ou un casse-grain. Par contre, les lentilles, c'est assez lourd, donc le poids peut monter assez vite. Il faut faire gaffe à ça. Autre chose par rapport au poids, c'est par rapport à votre monture. Si vous avez déjà une monture, faites attention, pour l'astrophoto, vous ne voulez pas passer deux tiers de la charge, ou pas dépasser deux tiers de la charge maximale de la monture pour que le suivi fonctionne bien. Et à savoir, ces deux tiers, il faut mettre la lunette, la caméra et tous les accessoires qui vont dessus. Donc attention à ça. De la même manière, si vous n'avez pas encore acheté une monture, soit il faudra mettre une monture si vous prenez quelque chose de lourd, soit si vous préférez une monture pas trop lourde, pas trop en commande, il faudra avoir une lunette qui correspond avec et bien faire les calculs au niveau du poids. J'avais par exemple testé la 80D sur la Star Adventure, la petite qu'on voit, qu'on doit voir, je pense, derrière moi. C'était pas terrible. Ensuite, autre critère, c'est la solidité. Ben voilà, c'est important d'avoir un matériel solide. Ça, en fait, ça va être lié à quoi ? Ça va être lié à la marque, à la gamme et au prix, ça définit beaucoup. Mais bon, de toute façon, majoritairement, si vous prenez des marques connues, il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, autre critère important, hop, on va la mettre comme ça, c'est la taille du porte-oculaire. Donc, en gros, la taille, le diamètre ici de la lumière qui va passer. Pourquoi c'est important ? C'est important en fonction de votre appareil photo, de la caméra que vous utilisez et notamment de la taille du capteur. Ça, c'est indiqué sur la fiche des lunettes si elles prennent le full frame, le 44 mm d'ouverture à l'arrière. C'est pas le cas sur cette Star Adventure. Ici, j'ai un capteur APS-C et donc là, ça passe. J'ai pas de vignetage. Par contre, si je mettais un full frame à l'arrière ici, j'aurai beaucoup de vignettage. Donc, en gros, c'est les coins qui seraient assombri. Donc, typiquement, cette lunette semi-à-peau qui est de l'entrée de gamme, même si, encore une fois, on peut faire des trucs cools, c'est quelque chose qu'elle ne fait pas. On ne peut pas vraiment mettre de full frame derrière. En revanche, ici, là, elle fait un 400. Encore une fois, c'est un ostrographe. C'est vraiment fait pour l'astrophoto. Et là, il y a vraiment les connecteurs et aussi, surtout, il y a la bonne dimension pour que votre capteur soit complètement illuminé et que vous n'ayez pas ou peu de vignettage. Ensuite, on a tout ce que j'ai regroupé dans fonctionnalités. C'est plein de différents petits trucs cools. La première chose, j'en ai parlé assez souvent, c'est la molette démultipliée. Donc, la petite molette noire que vous voyez pour faire la mise au point. Donc, ici, je tourne pour faire la mise au point. Et en plus, j'ai une autre molette ici qui est une molette 1 dixième et donc, qui permet de faire une mise au point bien plus précise que si on ne l'avait pas. Ça, c'est indispensable sur une lunette pour faire de l'astrophoto. Dans le club, dans l'académie, il y a des personnes qui font de l'astrophoto contestées sans cette molette. Par exemple, les casse-gringues n'ont pas un bon système de mise au point. C'est un enfer. Pour l'astrophoto, on a vraiment besoin de faire une mise au point précise. donc, si vous ne l'avez pas, c'est embêtant. Regardez bien ça quand vous choisissez votre lunette. Si c'est une lunette un minimum fait pour l'astrophoto, ça devrait y être. Vous voyez, moi, c'était de base sur la 80D EvoStar. Évidemment, la molette démultipliée, elle est de l'autre côté, ici, mais elle y est aussi sur la FR-A400. Deuxième truc, c'est les colliers. Donc, de toute façon, on est apparemment fournis avec les colliers. Juste, alors, c'est un peu le bordel parce qu'il y a tout dessus. Je vous remontrerai d'autres photos, vidéos que j'avais faites avant. Mais là, il n'y a pas grand-chose pour mettre des éléments sur les colliers. La FR-A400 a des colliers très très cool parce qu'en fait, il y a des trous de chaque côté qui permettent de mettre différents accessoires dessus. Par exemple, en haut, j'ai la lunette de guidage. À gauche, j'ai la poignée. On va en reparler. Et à droite, j'ai mon nasia. Donc, j'ai vraiment pris les différentes positions et ça, c'est super cool. Ce n'est pas obligatoire puisque les colliers, ça se rachète. Mais bon, quand c'est fourni avec, c'est quand même pas mal. Ensuite, autre accessoire, le correcteur de champ intégré. J'en parlais tout à l'heure. Là, ça va être vraiment sur les astrographes. Ici, j'ai dû racheter un correcteur pour avoir un champ vraiment parfait, enfin, presque parfait sur toute l'image. Sinon, les coins sont déformés. Donc ça, ça veut dire que si vous ne l'avez pas de base, ça veut dire qu'il faut le racheter. Donc, c'est un budget en plus. J'ai acheté entre 200 et 300 euros pour la 80 Deo Star. Ça veut dire qu'il faut gérer ce qu'on appelle le back focus. Je ne rentre pas en détail, j'ai fait une vidéo dédiée sur le back focus que je vous laisserai aller voir. Autre truc bien cool, c'est par rapport au pare-bué. Donc là, vous voyez, on a sur les lunettes, on a des pare-bués. Pour éviter que la buée arrive, ça ne suffit pas. Il faut y mettre des résistances chauffantes. Mais les pare-bués, c'est quand même un élément important. Et donc là, le pare-bué, en gros, je peux l'enlever. Ça se démonte ici. C'est un peu chiant, je ne vais pas l'enlever, mais je pourrais l'enlever. Mais bon, ma lunette, la lentille, serait directement ici. Donc, ce serait un peu, j'aurais peur de l'abîmer. Mais du coup, ça prend beaucoup de place puisque tout ça, il n'y a rien. C'est juste vide. Ce qui est très cool sur la FR A400, c'est que c'est un pare-bué rétractable. En gros, là, ici, toute cette partie-là, donc le pare-bué, je peux le faire glisser. Voilà, ce qui fait que la lunette est plus compacte, elle prend moins de place et pour le transport, c'est bien cool. Autre chose, puisqu'on en est à cet endroit-ci, le capuchon, c'est tout bête, mais alors, je vais vous montrer sur la 80D. Le capuchon sur la 80D, c'est un capuchon très simple qui vient juste se glisser comme ça. Ça marche, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça ne tient pas très bien. C'est-à-dire que il suffit que la lunette soit un peu, un peu pas à l'horizontale, mais dans le mauvais sens, et le capuchon tombe tout seul. Ici, et d'ailleurs, petit truc, sur le capuchon de la 80D, il y a un trou. Enfin, je ferai une vidéo sur pourquoi il y a un trou, mais en fait, c'est lié plus à l'observation. Sur le capuchon de la FRA400, donc elle est vraiment astrophoto, il n'y a pas de trou, c'est vraiment un capuchon simple. En revanche, ce qui n'est pas mal, c'est que la fixation n'est pas la même. Il y a un peu de feutrine pour protéger et en fait, il tient bien mieux. Je l'ai quand même déjà fait tomber, surtout dans les cailloux. Il a malheureusement quelques petites marques, mais ça, c'était plus ma faute quand je le déplaçais et qu'avec mon bras, je bougeais le capuchon. Mais normalement, quand il est fixé, même si la lunette n'est pas dans le bon sens, il tient. Et enfin, un autre truc qui peut être bien cool, c'est ici, la manette, la poignée de transport en fait, qui était fournie de base pour pouvoir soulever la lunette. Là, quand je l'ai enlevée de la monture, en fait, je l'ai prise par là et c'est quand même pratique et ça, ça n'est pas sur la 80ED. Mais encore une fois, ce n'est pas essentiel, vous pouvez le racheter, c'est juste que voilà, je voulais faire le tour des différents petits trucs comme ça quand même qui sont assez sympas. Une autre fonctionnalité bien sympa aussi, c'est le rotateur de champ que je n'ai pas dans la 80ED et là, c'est le truc qui m'a le plus embêtée. J'avais acheté une bague rotative mais ça, c'est mal fini donc je ne te laisse plus. En gros, ici, il y a une petite vis qui permet de faire tourner la caméra. À quoi ça sert ? C'est super important parce que ça permet de cadrer en fait. Admettons, donc là, on a la cadre de votre caméra, de votre champ. Admettons, vous êtes en train de shooter la Nébulose Californie et hasard fait qu'elle traverse comme ça. Donc la Nébulose Californie, elle est assez en long donc ça va être un peu bizarre en fait. Vous aimeriez la voir dans ce sens-là et donc là, avec un rotateur de champ, vous tournez la caméra à l'arrière de votre lunette et vous avez, vous pouvez vraiment définir le cadre de votre photo. Ça, c'est indispensable au bout d'un moment de pouvoir cadrer rien que d'un point de vue artistique. Enfin, quand on fait de la photo, le cadrage est très important et en astrophoto, on en parle peu mais c'est important aussi. Ensuite, évidemment, un autre critère, c'est le budget. Alors, qu'est-ce qui va déterminer le prix de la lunette majoritairement ? C'est petit un, la qualité optique, le nombre de lentilles et à quel point c'est des bonnes lentilles. Si vous avez peu de budget, j'en parlais pour débuter, une semi-apo comme la gamme comme la gamme dévo-star de Skywatcher, c'est bien cool, on peut faire des trucs bien avec. Si la gamme au-dessus, on est donc sur, si vous avez un peu plus de budget, vous voulez quelque chose d'assez polyvalent, vous avez les lunettes à peau, chromatiques, donc, souvent des triplets. je vais vous donner des marques et des modèles un peu après. Et vraiment, si vous êtes full astrophoto ou vraiment faire que ça, aller à fond là-dedans, regardez au niveau des astrophotographes, le budget est un peu supérieur, mais vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment fait pour. Donc, la qualité optique, le deuxième critère, c'est la focale qui va déterminer le prix. Par exemple, entre la FRA 400 et la FRA 500, donc, il y a 100 mm de focale en plus sur la FRA 500, c'est presque le double du prix et presque le double du poids. Donc, j'ai longtemps hésité entre la FRA 400 et la FRA 500 et rien qu'avec ces deux critères-là, je suis partie sur la FRA 400 et je ne regrette pas. Évidemment, après, on va voir tout ce qui est la marque, la gamme, est-ce que c'est fait vraiment pour l'astrophoto avec, comme je le disais, les colliers qui vont bien, la poignée. Et enfin, un autre critère, alors là, peut-être que vous vous en foutez, moi, que je croyais que c'était important, c'est le design. C'est bête, mais voilà, moi, j'ai mes télescopes qui sont dans le salon, j'aime bien les regarder et j'aime bien qu'ils soient beaux, tout simplement. Par exemple, quand j'étais chez Skywatcher, j'avais de la monture qui allait avec, j'étais tout dans les tons noirs, blancs et verts. et là, avec l'ascar et tous les accessoires ZWO et la M5 aussi chez ZWO qui sont tous dans les tons rouges, l'ascar rouge et blanc avec du noir, tout va super bien ensemble et c'est un plaisir à regarder. Ok, alors maintenant, parlons un peu des modèles. Il y en a plein, je ne vais pas pouvoir faire le tour de tous les modèles, je vais vous en donner certains, des assez populaires, mais normalement, avec tous les critères que je vous ai fournis avant, vous êtes capables par vous-même de faire votre choix. Alors, on va faire par marque. On va commencer par Skywatcher, marque assez courante et donc c'est avec cette lunette-ci. Alors, Skywatcher, ils ont donc une gamme de semi-impôts, c'est la gamme Evostar. Alors là, vous ne voyez pas bien parce qu'il y a le collier dessus. C'est la gamme de la 80 ED, ils font l'Evostar 72 ED, 80 ED, 100 ED, 120 ED. C'est une gamme, comme je disais, qui est très bien pour débuter et pas que. Toutes les dernières photos que j'ai publiées jusqu'à cette vidéo ont été réalisées avec cette lunette. J'ai la SCAR depuis plusieurs mois maintenant. J'ai shooté avec, mais j'ai dû jeter plein de photos à cause des nuages. Et les dernières photos, c'est avec des filtres et ça le chaud. Donc, je suis en train de bosser sur le traitement de tout ça. Je n'ai rien publié publiquement de photos prises avec la SCAR. Donc, je vous remets quelques exemples de photos, mais voilà, comme quoi, avec une lunette qui n'est même pas une vraie apochromatique, qui est vraiment de l'entrée de gamme. On peut faire des trucs très, très cool. Évidemment, il n'y a pas que la lunette qui compte. La caméra joue énormément et là, ces dernières photos ont été prises avec la caméra. Évidemment, il y a aussi le traitement qui va derrière, etc. Ce que je reproche à la 80D, il y a plusieurs choses. Le premier truc, c'est le manque de fonctionnalité sur certains trucs qui sont bien cool. Le truc qui va le plus embêter, je vous en parlais, c'est le manque de rotateurs. Ça, les rotateurs de champ, il y en a vraiment maintenant sur toutes les lunettes. À partir du moment où c'est un minimum fait pour l'astrophoto, normalement, il y a le rotateur. Là, voilà, ici, on ne l'a pas. Sur la gamme Esprit, donc on va reparler juste après, le rotateur, il y a de mémoire. Les colliers qui sont quand même moins pratiques. Et le deuxième truc que je lui reproche, c'est l'ouverture qui est un peu faible. Un rapport FD de 7,5 de base qui n'est pas terrible. Alors, le rapport FD pour la 72 ED est de 5,8. Donc, ça, c'est bien. Pour celle-ci, 7,5. Pour la 100 ED, 9. Donc, vraiment, la 100 ED, c'est chaud. L'ouverture de 9, c'est pas terrible du tout. Et pour la 120 ED, Evostar, c'est aussi un rapport FD de 7,5. En gamme d'après, on a donc encore chez Skywatcher, on a la Apochromatique, donc les vrais Apo. Et là, c'est l'esprit. Alors, il y a 80 ED, esprit, 100 ED, 120 ED et même 150 ED. Donc là, les fonctionnalités sont mieux. On peut voir aussi que le rapport, de toute façon, l'ouverture, on le voit tout de suite. Si la lunette est grande, c'est qu'il y a un rapport FD pas bon. Si elle est assez compacte, c'est qu'il y a un bon rapport FD, vu que c'est lié à la focale, rapport focale diamètre. Donc là, l'ouverture pour la gamme Esprit est mieux. Pour la 80 ED, il y a une ouverture de 5, donc c'est vraiment bien. Pour la 100 ED, 5,5, ça va aussi. La 120 ED, 7, et la 150 ED, 7. Encore, je rappelle, c'est pour la gamme Esprit. Ensuite, on passe chez Askar ou Sharp Star. Donc eux, ils ont surtout les astrographes, comme celle-ci. Il y a plusieurs gammes. Il y a la gamme FRA, comme j'ai moi, donc il y a 300, 400, 500, 600. Donc il y a un large choix. Alors là, vous avez entendu, à chaque fois, par exemple, j'ai dit 72 ED, 120 ED, etc. C'était par rapport au diamètre, majoritairement, c'est ça. La gamme FRA, c'est la focale qui est dans le nom. Donc 300 mm, 400 mm, etc. Toute la gamme FRA a une ouverture de 5,6. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas revérifié, mais il me semble que c'était ça. C'était l'idée de la gamme. J'ai stop. Franchement, ça fait plusieurs mois que je l'ai maintenant et j'en suis vraiment contente. Donc je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Justement, ce n'est pas trop, trop cher. C'est cher. Clairement, c'est bien plus cher que la semi-apo. C'est logique. Parce qu'en plus, il y a le réducteur qui est directement dedans. Mais vraiment, par rapport à la qualité, je trouve que ça vaut le coup. Ils ont, Askar, aussi la gamme PHQ. Donc il y a la 65, la 80, la 107, la 130, la 151. Et là, il y a des ouvertures qui vont de 6,4 à 7,7. Donc, la gamme PHQ a une ouverture plus grande, enfin, plus petite, pardon. Donc le chiffre est plus grand. Donc c'est moins intéressant que la gamme FRA. Je vous mettrai tout le lien vers toutes ces lunettes-là dans la description. Ce sera beaucoup plus simple parce que sinon, on n'a pas fini. Et ils ont aussi, alors sous le nom de Sharp Star, ils ont une Apo triplette donc qui est le DPF. Donc il y en a, il y a la 61, la 76 et la 94. Ils ont aussi qui sont un peu plus vieilles, je crois, qui sont pas mal utilisées. Ouverture de 5,5 à 5,9 donc c'est plutôt bon. Par contre, c'est une triplette, une Apo donc il n'y a pas de correcteur intégré. Après, si on fait le tour d'autres marques, il y a Vixen qui font des trucs cools, notamment la lunette Apo Fluorite 55 SS qui est fabriquée au Japon qui a un rapport FD intéressant de 5,5. On a ZWO qui viennent de sortir 3, 4 lunettes il n'y a pas longtemps là de la gamme FF Apo. Donc il y a la 65, la 80, la 107, la 130. Là encore, c'est lié à la taille du diamètre. D'autres marques, on a TS, Altair, il y a OPT qu'on voit pas mal plutôt chez les Américains, notamment avec la gamme Radiant. Après aussi, on a, qui est très très bon, on a du William Optic qui font vraiment du bon matériel, notamment la Red Cat. On a un membre de l'académie qui a la Red Cat avec la fameuse image du chat qui est très cool. Il y a pas mal de modèles chez William Optic et ils ont sorti un nouveau modèle Grand Turismo avec un système de mise au point complètement différent de ce qu'on a d'habitude. Donc je vous mettrai le lien aussi si vous voulez aller voir. C'est assez intéressant. Et après, évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de Takahashi qui est donc le haut de gamme des lunettes à peau. Là, on monte d'un coup d'un palier et les prix, les prix, ça pique. On a un membre, justement, dans l'académie qui est en train de se prendre une Takah. Donc, on va pouvoir voir ça. On en parle beaucoup en ce moment. C'est très cool. Takahashi, ils ont en doublé les gammes FC et FS en triplé TAO et TSA et les astrographes. Si vraiment, vous êtes à fond astrophoto et vous voulez partir sur du Takah, c'est ce que je prendrais. J'ai même hésité à une époque, à vrai dire, avec les FSQ, notamment FSQ 85 qui a l'air bien cool. Voilà pour ça. Donc, si je résume, réfléchissez à la focale. Quel focale, quel type d'astre vous voulez shooter à votre budget et après, faites le check au niveau des différentes fonctionnalités dont je vous ai parlé en fonction de ce que vous voulez avoir absolument ou pas. Pour plus de facilité, je vous ai donc préparé une fiche récapitulative qui vous redonne tous les critères et tous les liens vers les modèles dont je parle parce que ça fait beaucoup et je n'ai pas pu tout mettre dans la description YouTube. Pour la récupérer gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Vous ne prenez pas trop la tête non plus. Dans le pire des cas, vous pourrez revendre. Si vous prenez du bon matériel, ça se revend bien. Par exemple, si vous prenez du Takah, il n'y aura pas de souci pour la revente. Alors, vous voyez beaucoup de vidéos YouTube passer justement sur les tests de différents matériels. Pourquoi ? Parce que c'est le type de vidéos qui marche bien sur YouTube. Mais, ce n'est pas si important que ça. En fait, c'est important. Là, j'essaie de vous donner tout ce qui est vraiment important. Et après, si vous hésitez entre deux lunettes qui se ressemblent mais où c'est des marques différentes, honnêtement, il ne va pas y avoir une différence énorme sur vos photos la majorité du temps si vous êtes dans la même gamme. Enfin, voilà. Et par exemple, si vous avez une bonne lunette actuellement, vous voulez changer à moins qu'il y ait vraiment un gap comme par exemple, je suis passée de semi-apo à l'astrographe, la différence ne va pas être si énorme que ça. Ce qui va compter, ça va être comment vous allez utiliser la lunette. Donc voilà, je voulais juste faire un point parce que c'est vrai que souvent, on se retrouve, dès qu'il y a un nouveau matériel qui sort, on voit des vidéos de test et autres, à se dire, oh là là, il me faut absolument ce nouveau matériel. Non. Non, pas forcément. Il vaut mieux apprendre à utiliser un matériel, le connaître par cœur et avoir des super résultats que faire, que changer ou être toujours dans le doute de se dire, oh finalement, j'aurai peut-être mieux avec ça. Et ça ne va rien faire. Ce qui compte, c'est d'apprendre vraiment à maîtriser son matériel, à apprendre le traitement, etc. Évidemment, quand même, choisir quelque chose qui est plutôt bon. Mais vraiment, vous avez maintenant des infos pour. Et sur ce, je vous dis à bientôt et évidemment, gardez la tête dans les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada